Salut tout le monde c'est Eiyar aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie de notre présentation de la mise à jour 1.7.7 sur DayZ Origins donc oui vous me direz dans la première vidéo je n'avais pas écrit partie 1 ce n'était pas prévu j'attendais simplement de voir s'il y avait plus de contenu dévoilé pour celle-ci et c'est le cas puisque je vous propose une deuxième partie aujourd'hui comme pour la première partie je vous fais défiler des images mais cette fois-ci elles sont importantes puisque du contenu visuel a aussi été dévoilé donc on commence directement avec la première partie et lentement puisqu'il s'agit tout simplement de corrective divers mais pas négligeable puisque j'ai décidé de vous en parler rapidement donc les segments des routes flou qui étaient plutôt gênants avant ont été corrigés le spawn à l'intérieur des maisons et des tentes qui pouvaient d'ailleurs occasionner des jambes brisées un petit peu gênantes ont été aussi réglés les skins féminins pour ceux qui les utilisent ont aussi subi tout simplement des améliorations puisque la guillie qui était plutôt mal optimisée pour le skin féminin encore une fois a été revue ainsi qu'un viseur qui était apparemment invisible je n'en ai pas fait l'expérience puisque je n'utilise pas de skins féminins a aussi été corrigé quelques glitchs ou bugs selon comment on les utilise tels que passer à travers les murs ou le sol que ce soit pour les joueurs comme pour les zombies d'ailleurs plutôt utile pour la plupart des joueurs ont aussi été corrigés sur plusieurs zones donc je n'ai pas tout noté c'est plutôt des zones comme brany bord pour ce qui est du sol et des murs etc pour ce qui concerne plutôt les zones comme les postes de police et quelques endroits qui causaient problème tout simplement ont été corrigés également des textures pour ce qui concerne les véhicules il y a plusieurs choses donc tout simplement le toit d'un certain véhicule qui disparaît c'est des textures un petit peu dégueulasses des pneus impossible à crever ou encore pour le scrap bus des pneus affichant 0% dans l'état alors qu'ils étaient totalement réparés ont aussi été corrigés le nom des maisons plutôt utile le nom des maisons qui était trop long et qui cachait totalement le nombre de slots disponibles qui était débloqué d'ailleurs dans une précédente mise à jour mais qui était totalement inutilisable a été revue donc vous avez maintenant la possibilité pour toutes les maisons le stronghold et certains véhicules de voir tout simplement les slots disponibles dans ces derniers à voir aussi que bien sûr avec l'agrandissement de la map si vous n'avez pas suivi la première partie je vous y renvoie et l'arrivée de novice rana et l'ouverture enfin la disponibilité des toits de certains bâtiments qui ont été rajoutés ainsi que les caches secrètes permettent maintenant de trouver du loot pardon rare mais ce loot rare sera dynamique donc spawnera à des endroits différents et comme on l'indique de façon dynamique donc 1800 nouveaux lieux de spawn ont été rajoutés forcément avec l'agrandissement de la map un dernier petit point pour ce qui est des améliorations l'inventaire qui posait problème à certains des joueurs dont certains membres de l'équipe qui les trouvaient plutôt illisibles avec sa couleur de fond qui masquait tout simplement ce qu'il contenait ça a été revu à voir comment c'était amélioré personnellement ça ne me posait pas beaucoup de problèmes mais ça en ravira certains on passe directement aux grosses nouveautés donc donc tout simplement la partie 2 de cette petite présentation avec l'arrivée premièrement de la radio donc la radio tout simplement comme le mode acre pour certains utilisateurs chevronnés on va dire de arma 2 une radio probablement comme elle était utilisée auparavant avec plusieurs channels donc qui rajoute un petit peu de réalisme à voir comment ce sera utilisé je trouve ça plutôt intéressant on passe directement avec l'ajout de deux nouvelles armes donc bien sûr regardez toujours les images il y a certaines images qui sont disponibles le shoot gun donc le zx 76 donc un shoot gun basique pas plus d'informations à part une petite image et une calache camouflage on va l'appeler une calache camo muni d'une poignée de stabilité donc plutôt sympathique donc annoncée comme étant stable tout simplement donc à voir encore une fois et je confirme ma supposition de la partie précédente pardon qui annonçait les trois flèches les trois flèches les trois carreaux disponibles pour tout simplement l'arbalète vh je ne sais plus combien du professeur vlad c'est confirmé il y aura bien trois fléchettes différentes donc bien sûr toujours les images qui défilent en même temps une fléchette mortelle donc qui servira probablement ou à éliminer des survivants ou des zombies de façon silencieuse une fléchette plutôt tranquillisante on va dire mais qui aura apparemment pas un effet immédiat puisque la troisième fléchette elle par contre mettra instantanément ou dans le coma ou de façon comment dire anesthésie coma pour moi ce sera la même chose à voir il y a deux mots différents donc anesthésie et coma de façon instantanée pour ces troisième fléchettes qui seront probablement plus rares on nous annonce aussi l'arrivée de nouveaux sacs à dos donc deux d'entre eux plutôt important puisque le sac à dos nommé explorateur à voir pour la traduction comportera 48 slots ainsi que le sac à dos aventurier qui lui comportera 56 slots donc deux sacs à dos plutôt intéressant puisqu'ils ont plus de place tout simplement que le méga qu'on connaissait jusqu'à présent donc probablement ces deux sacs à dos feront partie du loot rare qui sera maintenant disponible sur des lieux cachés et sur novice rana il y aura aussi des sacs à dos divers donc qui sont décrits comme étant des sacs à dos sacs à mains entre parenthèses civil donc masculin et féminin peut-être qu'on pourra se balader avec un petit sac à mains de gonzesses je sais pas c'est avoir différentes tailles donc différentes disponibilités de slots on va dire je sais pas si ça se dit mais c'est comme ça que je vous l'exprime apparemment pas des emplacements particulièrement grands puisqu'ils ne sont pas précisés important aussi les lieux de spawn des hélicos et des bateaux seront changés et plutôt éloignés donc éloignés probablement plus éloignés des lieux de spawn actuellement on pouvait voir des spawns d'hélicos pas loin de kameni par exemple de bielov ou d'autres choses comme ça ce sera apparemment plus compliqué après une réapparition d'accéder à un hélicoptère et donc plus difficile d'accès qui dit plus compliqué d'accéder bien sûr au secteur b ou encore à novice rana s'il n'y a pas de lieu de spawn puisque les lieux de spawn sont annoncés comme devant je sais pas si ça se dit ils doivent changer en gros les lieux de spawn doivent changer pas plus de précision sur ça par contre sur cette mise à jour je m'avance un petit peu c'est pas grave puisqu'il y a aussi d'autres informations importantes tout simplement le kidnapping qui était annoncé depuis déjà longtemps il me semble depuis la 1.7.5 sera apparemment possible à partir de cette mise à jour puisqu'on nous annonce grâce bien sûr à la fléchette tranquillisante mais aussi à une corde et à la possibilité de se rendre, de kidnapper tout simplement les autres survivants et de pouvoir les vider de leur stuff sans forcément les tuer donc plutôt utile quand vous êtes héros et que vous croisez un autre héros vous n'avez pas la possibilité de le tuer vous allez tout simplement le contraindre à se rendre, le fouiller, prendre ceux qui vous intéressent et le laisser partir en vie à noter chose importante qui a été pensée par les développeurs on aura la possibilité de se libérer si on est kidnappé soi-même donc tout simplement de façon aléatoire si on ne possède pas d'outil spécifique pour se défaire et tout simplement l'outil spécifique sera un couteau qui nous offrira 90% de chances de se libérer et pourquoi pas de se retourner contre notre agresseur mais ce n'est pas tout puisque dans ces petites nouveautés il y a tout simplement l'arrivée d'une créature mystère donc tout ça a été plutôt en partie dévoilé dans un teaser que je ne vous ai pas partagé puisque lui-même ne retenait pas énormément de nouveautés puisque c'était plutôt des mystères qui étaient dévoilés un petit peu, je vous fais passer bien sûr des images en même temps donc une créature ou des créatures plutôt comment dire des créatures mutantes on va dire qui s'attaque aux joueurs et aux zombies donc pas plus de précisions c'est bien sûr un des mystères qui a été rajouté probablement sur Novistrana donc une créature peut-être comme le Bloodsucker était sur Namalsk une partie des outils de clan a été aussi débloquée puisqu'il y aura maintenant la possibilité pour les possesseurs de Stronghold bien sûr la possibilité de choisir entre 5 tenues de clan tout simplement de tribu pour homme et une tenue pour femme qui bien sûr sera complétée de plusieurs tenues différentes pour femme et pourquoi pas plus pour homme à l'avenir dans de prochaines mises à jour et là on arrive tout simplement au lourd donc les grosses grosses nouveautés des choses encore comment c'est possible après Novistrana une map de 256 km² ajoutée à notre map Taviana qu'on connaissait il y a tout simplement suite à une petite interview de King Hunt qui n'était pas vraiment officielle dont je vous mettrais bien sûr le lien dans la description une interview du 4 octobre 2013 bien sûr qui après une petite discussion sur DayZ, sur le ressenti tout simplement de DayZ, le PVP qui nous renvoie bien sûr avec la possibilité qui avait été évoquée puisque cette petite interview était avant la libération de toutes ces informations il évoquait la possibilité de se rendre etc mais sans en dire plus il y avait tout simplement cet univers d'inconnus qui ne le ressentait plus sur une map comme Taviana qu'on utilise depuis un petit moment il parlait tout simplement du DayZ de base où on connaissait pas forcément Tchernarus entier et qu'on avait l'impression vraiment de découvrir d'où l'utilité donc bien sûr là je vous parle de la discussion d'où l'utilité de rajouter Novistrana sur notre mode Origins pour relancer un petit peu cet attrait qui commençait à ternir un petit peu on va dire et donc je vous fais bien sûr passer des images de cette interview ces images d'ailleurs durant l'interview qui nous dévoile beaucoup plus de choses sur Novistrana donc regardez bien les images ce sont des lieux que vous n'avez jamais vu puisque c'est tout simplement cette nouvelle île et ces nouvelles villes qui sont débloquées tout simplement il nous rappelle que c'est bien sûr inspiré comme je vous l'ai dit d'avoir la première vidéo de Je suis une légende mais aussi de Bioshock donc avec un style steampunk donc je sais pas si ça vous parle moi personnellement je ne connaissais pas trop c'est tout simplement cet univers un petit peu futuriste mais plein d'engrenages enfin bref je pense que les connaisseurs sauront de quoi je parle mais tout simplement pensez à Bioshock pensez à Je suis une légende et vous aurez un petit peu ce qui a inspiré Novistrana et durant le teaser justement ces images il y avait un petit mystère qui planait tous les personnages lever directement la tête vers le ciel et bien sûr la personne dirigeant l'interview pose la question à King Hunt pourquoi ces personnages regardent-ils en l'air et King Hunt a lâché une petite information qui a été confirmée par la suite puisque tout simplement il nous dévoile l'arrivée d'une invention de Vlad et pas des moindres puisqu'il s'agit tout simplement tenez-vous bien d'une forteresse volante développée par Vlad donc on nous annonce un engin sophistiqué qui permet de se garder des autres survivants et des zombies bien sûr une énorme plateforme volante dont je vous fais passer la seule image disponible à ce jour bien sûr si vous regardez ça après la sortie de la mise à jour ça n'a plus aucun sens utilisable à réparer qui nous permet aussi de réparer d'ailleurs des véhicules apparemment et doit être réparée elle-même nous permet de dormir stocker des véhicules stocker du matériel bien sûr se défendre avec la possibilité de tirer à partir de celle-ci avec des armes de défense ou avec ses armes directement donc une utilisation apparemment assez complexe un entretien je peux pas vous en dire plus il y a très peu d'informations mais apparemment constitué de quatre moteurs il faut vérifier l'état de ces derniers bien sûr l'entretenir si on prend des dégâts le réparer au fur et à mesure pour qu'elle soit toujours utilisable un truc énorme je sais pas exactement comment ça va être utilisé dans le jeu ça demande beaucoup d'entretien et c'est très difficile à piloter et ça vole apparemment si on veut rester en l'air de façon illimitée tant qu'on se fait pas attaquer ou qu'on prend pas de dégâts il n'y a pas de problème c'est prévu pour rester en l'air mais il y a quand même des faiblesses pour pouvoir bien sûr pour permettre plutôt aux autres utilisateurs du serveur puisque à mon avis il n'y en aura qu'une par serveur d'y accéder il y a des faiblesses qu'il faut bien sûr connaître ce n'est pas une forteresse imprenable c'est annoncé comme ça donc je ne sais vraiment pas là c'est vraiment un mystère un truc auquel on ne s'entendait pas du tout donc profitez de la seule image qui est disponible ça ressemble un petit peu à l'avant d'un AC-130 avec 4 rotors d'hélicoptère et c'est développé comme étant un camp de survivants donc bien sûr je ne sais pas comment dire ça ressemble un petit peu à un petit bunker avec des tentes, des couchages, probablement des coffres pour stocker le tout maintenu en l'air par 4 rotors comme je l'ai dit donc plutôt intéressant, plutôt impressionnant et surtout totalement imprévu mais ce n'est pas tout puisque même après cette annonce il nous reste encore une grosse surprise tout simplement l'arrivée d'une nouvelle technologie donc Ori Construct 0.7 donc comme son nom l'indique Ori Construct 0.7 est un nouveau système de construction donc premièrement la première étape de cette nouvelle technologie consiste tout simplement avec l'ajout d'une pelteuse la possibilité de construire des fortifications autour de sa base donc autour de sa base bien sûr j'entends ça autour de son petit groupement d'habitation formé avec ses collègues bien sûr la possibilité de lever 3 types de murs de fortifications différentes donc je pense que c'est pour remplacer un petit peu je ne sais pas si vous êtes au courant mais un glitch un glitch pardon beaucoup utilisé plutôt une duplication d'objets qui permettait tout simplement, enfin moi je n'en avais pas la connaissance mais tout simplement de dupliquer ses tentes pour créer un mur de fortifications donc les développeurs apparemment ont compris ce que voulaient faire les joueurs et ont permis avec l'arrivée de cette pelteuse de construire tout simplement sa vraie fortification donc comme je le dis 3 types de murs probablement comme c'est vu dans les images en terre pourquoi pas en bois et en briques je pense que ça devrait se constituer à peu près comme ça donc 3 types de murs et beaucoup plus à l'avenir et aussi un nouveau blueprint, une tour de garde donc toujours dans l'esprit de créer une base si on n'a pas accès aux stronghold de créer une base un petit peu plus sécurisée donc est-ce que le nouveau système de construction permettra de construire la tour de garde donc avec le nouveau blueprint d'une nouvelle manière est-ce que ça se passera avec la pelteuse comme pour la construction des murs je n'en ai aucune idée en tout cas c'est une très très bonne idée et cette idée sera développée dans l'avenir puisqu'on nous annonce tout simplement l'arrivée plus tard pas pour la 1.7.7 mais plus tard d'un bulldozer et bien sûr d'autres mécaniques de construction qui nous permettront de détruire nos maisons donc la précédente mise à jour celle-là avec la 1.7.7 avec la pelteuse nous permettra déjà de détruire les tentes de façon définitive donc les tentes qui pouvaient être gênantes que ce soit des tentes alliées ou ennemies là on pourra détruire complètement notre propre maison apparemment pas celle des autres ce serait un petit peu trop je pense mais on aura la possibilité de construire une maison qui est devenue gênante donc c'est bien sûr à un stade où on peut se permettre de détruire une maison une maison de niveau 1 ou de niveau 2 ça commence déjà à être complexe mais si elle nous gêne qu'on veut la déplacer actuellement on ne peut pas reconstruire une maison si on en a déjà une on pourra donc la détruire soi-même et en construire une autre donc une grosse surprise je vous laisse encore une fois la seule image disponible à ce jour mais cette pelteuse pour la 1.7.7 sera dure à trouver puisqu'elle se trouvera dans les zones rurales de Novistrana donc dans la campagne de Novistrana elle sera rare est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule je ne sais pas en tout cas elle est annoncée comme étant rare il faudra bien sûr la réparer elle sera pilotable seule pour la ramener jusqu'à la zone désirée mais par contre il faudra être deux pour l'utiliser donc pour la construction des murs qui sont pour l'instant apparemment la seule chose pouvant être construite par cette dernière elle sera aussi dure à manier et apparemment même elle pourra être mortelle selon si le bras bien sûr mécanique touche quelqu'un elle sera mortelle et dure à gérer donc bien sûr dans le futur il y aura beaucoup plus de possibilités avec cette technologie Oriconstruct qui est actuellement 0.7 donc bien sûr ça annonce du développement comme je l'ai dit précédemment le bulldozer arrivera plus tard pour détruire sa maison et ça nous fait déjà d'énormes nouveautés pour cette 1.7.7 personnellement j'en attendais pas tant déjà avec l'arrivée de Novistrana je ne sais pas ce que vous en pensez c'est déjà énorme maintenant on annonce la pelteuse la forteresse volante toutes les mécaniques de jeu de kidnapping la radio enfin bref énormément de choses franchement un très très bon boulot de la part des équipes de développement de DayZ Origins qui relancera pardon je l'espère un petit peu plus l'attrait au mode qui est un peu en déclin ces derniers temps la mise à jour est annoncée donc à l'heure actuelle elle est annoncée comme sortant la semaine du 14 donc quasiment la semaine où vous verrez cette vidéo tout simplement il y aura peut-être un retard ce sera excusé bien sûr puisque avec ce nombre de nouveautés je pense qu'il y aura probablement des problèmes dans les débuts ce sera tout pour cette mise à jour 1.7.7 j'ai probablement oublié quelques petits détails mineurs je vous mets bien sûr tous les liens dans la description sur le site officiel la vidéo de l'interview de King Hunt pour ceux qui maîtrisent l'anglais et le site Guard Communauty qui se charge de faire à l'écrit de très bonnes traductions pour toutes les infos sur les précédentes et les prochaines mises à jour sur DayZ Origins merci à tous d'avoir suivi cette vidéo petit message aux abonnés je sais que vous manquez un petit peu de DayZ en ce moment tout simplement comme je le disais l'attrait au mode diminue un petit peu pour les joueurs et pour moi même puisqu'on tourne un petit peu en rond bien que le mode soit toujours aussi intéressant on fait un petit peu la même chose et en ce moment ça devient un petit peu compliqué pour moi de jouer mais je vous rassure il y aura bientôt beaucoup plus de DayZ sur la chaîne puisque c'est tout simplement le fil conducteur on va dire de celle-ci j'espère encore une fois que cette petite vidéo présentation vous a plu comme les précédentes je vous rappelle pour les abonnés encore une fois qu'il y a le Facebook et le Twitter de la chaîne disponible dans la description pensez à mettre un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance